Vous avez été nommé il y a trois semaines et demie, on attend depuis la deuxième vague de nomination au gouvernement, ça y est c'est pour aujourd'hui ? Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du dénouement, jamais. Ça c'est une réponse qui nous éclaire grandement, merci beaucoup. Est-ce qu'aux questions au gouvernement cet après-midi, on aura un gouvernement au complet ? En tout cas, tous les membres du gouvernement seront présents, tous, derrière le Premier ministre, et nous serons là pour répondre à l'ensemble des questions, blague à part. Je n'ai pas l'information sur le timing précis de cette annonce, mais ça va approcher. Vous disiez dimanche, tous les sujets sont traités. De ce fait, on se demande pourquoi est-ce qu'il faut une deuxième vague ? Si tous les sujets sont déjà traités par l'équipe actuelle, à quoi bon rajouter encore des ministres ? Alors pourquoi vous me posez la question justement ? On essaie de comprendre la logique. En réalité, vous le savez très bien, le plus important aujourd'hui pour rappeler aux Français, c'est qu'effectivement tous les sujets sont traités. Il n'y en a aucun qui en pose, aucun qui est en souffrance. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des ministres ? Il est vrai qu'on a besoin aussi de pouvoir avoir un renfort pour pouvoir aller plus en profondeur sur un certain nombre d'organisations. Par exemple, je ne vais pas vous cacher les choses, c'est qu'on a les questions au gouvernement, on a des questions orales sans débat, on a des auditions, on a des commissions. Pour se démultiplier dans plusieurs. Et on doit être capable effectivement d'être présent partout et c'est normal. Donc ça veut dire que par exemple la ministre de l'éducation et des sports, Amélie Oudéa Castera, pour lui faciliter la vie, il faudrait mieux lui délester d'une partie de son portefeuille ? Il ne faut pas lui délester d'une partie de son portefeuille, elle est parfaitement et pleinement à la tâche. Par exemple cet après-midi, elle sera en commission à l'Assemblée nationale sur l'entièreté de son portefeuille. Mais vous pouvez nous dire qu'elle restera, que ce soir elle sera toujours ministre de l'éducation et des sports ? Elle est ministre de l'éducation et des sports. Ce n'est pas l'occasion, cette deuxième vague, de faire aussi de la gestion de carrière au mérite pour les ministres, comme le gouvernement le propose pour les fonctionnaires ? On ne fait pas de carrière quand on est au gouvernement ou quand on est élu. On est là dans le cadre d'une mission, une mission qui a vocation à durer un temps. Et je fais partie de cette génération qui considère que la politique n'est pas censée être une carrière. Mais donc quand on ne réussit pas dans ses fonctions, objectivement le début n'était pas réussi pour aller à l'éducation ? Ah vous parlez d'Amélie Oudéa Castera encore ? Je ne sais pas si ce n'était pas réussi, on peut parler aussi de sa mission au sein... Elle a reconnu à votre place, vendredi dernier, que le début n'était pas bon. Très bien, je ne reviendrai pas sur ses paroles et il n'est pas question pour moi de revenir sur ses paroles. Je dis simplement, regardons le fond du sujet. Oui, elle a eu une maladresse en tant que ministre de l'éducation nationale, mais elle a eu un parcours exemplaire en tant que ministre des sports. Et nous l'avons regardé et jugé au regard de ce qu'elle avait fait sur le fond. Notamment sur le dossier des Jeux olympiques et paralympiques qui arrive dans quelques mois maintenant. Sur l'éducation, vous avez vu l'ancien ministre de l'éducation, président du MoDem, relaxé hier dans l'affaire des assistants parlementaires européens, je parle de François Bayrou, a dit qu'il ne fallait jamais rien écarter concernant un éventuel retour au gouvernement. Il ferait un bon ministre, un bon ministre de l'éducation à l'occurrence ? Il a été un bon ministre, c'est une personnalité politique de haut rang. Maintenant, cette décision ne m'appartient pas et donc je ne vais pas commenter des suppositions. Il avait lui-même quitté le gouvernement en 2017 à la suite de l'ouverture d'une enquête. Si vous, personnellement, par exemple, vous étiez visée par une enquête ou mise en examen, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous quitteriez le gouvernement ? En l'occurrence, je ne suis pas visée par une enquête. Et encore une fois, je le dis, c'est très facile de faire des si et des commentaires sur de l'hypothèse, mais ça ne mène pas grand-chose dans le débat. Ça m'aide peut-être à voir quel est le cadre de valeur dans lequel vous vous placez ? Le cadre de valeur, il est très simple, il est affiché. C'est que je ne pense pas faire l'objet d'une quelconque enquête. Et si demain, ça devait arriver, ce qui m'étonnerait grandement, eh bien à ce moment-là, je reviendrai effectivement vous faire prendre ma liste. Il n'y a aucune règle qui est imposée au gouvernement en la matière ? La présomption d'innocence, qui compte pour le gouvernement, mais l'entièreté également de notre nation. Et je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler aujourd'hui. Il y a un temps médiatique, il y a un temps pour la justice. Et c'est vrai que souvent, on veut que le temps de la justice aille aussi vite que le temps médiatique. Ce n'est pas le cas. Et nous devons plus que jamais, surtout aujourd'hui à l'endroit où nos états de droit sont parfaitement remis en cause partout dans le monde, être très attentifs à protéger la présomption d'innocence. Vous êtes porte-parle du gouvernement, mais vous êtes aussi ministre déléguée en charge du Renouveau démocratique. C'est un ministère qui a été créé en 2022 avec votre prédécesseur Olivier Véran. En quoi la démocratie a été renouvelée depuis un an ? Qu'est-ce qui a changé ? À part les 49.3 ? Eh bien peut-être sur sa façon de faire. Effectivement, nous sommes déjà sur un constat. Les façons de faire, c'était des 49.3 toute l'année. Alors il y a deux choses. Il y a la démocratie parlementaire qui est importante. Et je suis désolée, le 49.3 est un outil démocratique. Sauf alors de ma part, sans les budgets, je ne sais pas comment on met en place les politiques publiques à l'endroit de l'éducation nationale, à l'endroit de nos forces de l'ordre, à l'endroit de la justice. Vous me parlez du 49.3. Je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas anti-démocratique. Le 49.3 n'est pas un outil antidémocratique. C'est extrêmement important de le préciser. Non pas pour nous deux, mais pour les gens qui nous regardent et nous écoutent. Ensuite, sur le renouvellement démocratique, ce n'est pas simplement à l'endroit des politiques pour les politiques, mais c'est bien pour la population. Et recréer ce lien. Et donc c'est vrai que je vais m'inscrire dans une démarche qui est peut-être de faire du renouveau démocratique en s'inspirant des moyens traditionnels. C'est-à-dire que tous les jeudis et les vendredis, je vais sanctuariser ce temps pour aller à la rencontre des Françaises et des Français là où ils sont. Aussi bien dans des PMU, dans des vitro... Vous prenez une tournée des villes RN comme l'avait fait votre prédécesseur ? J'irai à la rencontre des Françaises et des Français où qu'ils soient. Il y a une question aussi importante. Le risque qui plane sur le gouvernement d'une éventuelle motion de censure. Alors hier, pour le coup, très bonne nouvelle pour vous, la motion de censure a été largement rejetée à l'Assemblée nationale. Vous dites merci au RN et au LR de ne pas l'avoir votée ? Je n'ai pas à dire merci pour un vote. J'ai juste à prendre acte de ce vote. Maintenant, pardon, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Ce n'est pas la première motion de censure. Ça ne sera pas la dernière. De la même façon, on aura des motions de rejet. J'ai envie de dire que ça devient presque pavlovien. Dès qu'il y a un texte, dès qu'il y a une prise de parole de la majorité présidentielle, une partie de l'hémicycle... Donc il faut où LR la dépose et où le RN la vote, pour le coup, le gouvernement... Regardons clairement la motion de censure qui a été posée hier. Elle a été posée avant même que le Premier ministre ait eu l'occasion de prononcer un seul mot à la tribune. Donc ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Elle a en l'occurrence été déposée par la gauche. Il y a des interrogations sur la présence, l'opportunité de la présence de la France insoumise à l'hommage aux invalides demain, aux victimes françaises de Hamas. Certaines familles ont demandé que cette présence soit interdite. On se concentre sur la France insoumise. En revanche, le RN, il n'y a pas de souci. Le RN est le bienvenu à cet hommage demain ? On le conçoit très clair sur le principe. D'un point de vue protocolaire, tout le monde est invité. Tous les représentants sont invités. Mais il n'y a pas d'indésirable. Maintenant, chacun peut s'interroger sur la pertinence de sa présence. Et je pense que derrière politique, avant, il y a responsable. Ils sont tous en responsabilité. Et ils sont tous en responsabilité des paroles et des propos qu'ils ont pu tenir un jour sur un certain nombre d'événements. Et je pense que le plus important pour demain, c'est d'avoir cette capacité à avoir un moment de commémoration. Pas pour les politiques, mais pour les familles qui seront présentes, pour les proches qui seront là, mais également sans oublier les otages qui sont encore retenus. Merci Prisca Tefno d'avoir été l'invité de TF1 ce matin. La suite, c'était avec vous, Bruce. Merci. Merci.